Qu'est-ce qu'elles font encore ? Amandine ! Attends, mais fais gaffe, ça tourne ! Ouais, mais bon... Ouais, parce que Réto a pété le sien. Bon, euh... T'as les titres ? Non ! Michel, Michel, vite les titres, s'il te plaît ! C'est magique, hein ? Incroyable ! Alors, moi j'ai la suite Sarlane. Moi j'ai la Zuri Game Show. Les Prefire. Ah bah super, on est bon ! Let's go ! Let's go ! Alors Guillaume, raconte-moi un peu ton week-end en Belgique. Ah bah écoutez, la Belgique c'est magnifique, le Make in Peace, la bière belge évidemment, les 1 kg de viande pris un peu sur le ventre, mais cependant je pense à quelque chose de plus intéressant à nous raconter. Ah oui, moi dimanche j'étais en Valais chez des amis, on a regardé justement la deuxième qualification pour la Zuri Game Show de Overwatch, et la finale était super serrée entre Lausanne Sport eSport et Servette Geneva eSport. On a eu droit vraiment à énormément de rebondissements dans cette game, et on a eu d'abord un début de game qui était très largement dominé par Lausanne, qui menait 3 à 1, mais c'était un BO7 et ils ont pas tenu sur la longueur, et Servette s'est réveillé juste au dernier moment et les a dominé 4 à 3 pour la fin. Ils ont donc remporté cette finale et on les verra justement à la Zuri Game Show face à SPG pour se disputer le cash price de 2250 francs pour la première place. Effectivement, mais la Zuri Game Show n'est pas que du Overwatch, on a enfin la tête d'affiche pour Counter-Strike. V-Lens a affronté Swiss Finest ce week-end, pour voir qui c'est qui se qualifiait pour cette finale. Et c'est V-Lens qui est passé, et nous rencontrons une deuxième fois V-Lens contre Berserk. Nous vous rappelons que la première fois c'était au E-Studio à Zuri où ils sont affrontés dans un match très serré. Et là c'est la deuxième tête d'affiche. Petit rappel, Berserk est le représentant Suisse de la SESF à Busan et donc nous nous attendons à un match très serré et très palpitant. Et partons tout de suite pour la SAE Dota League pour cette deuxième édition. Effectivement, MainCinity avait démarré les phases de préparatoire avec une petite difficulté. Cependant, comment s'est-il sorti pour cette ouverture de saison ? Où en sent-il ? Les résultats et les informations tout de suite après le tableau. Pour le tableau, nous avons Babos United qui a affronté Team Croissant. Team Croissant le remporte 2-0. Salem Supreme Squad contre MainCinity. MainCinity le remporte 2-0. Et le match The Silent Gaming et SwissIncredible reste toujours ouvert. Et après ce tableau, ma chère Amandine, MainCinity, ils se sont repris. Effectivement, ils sont dans la division numéro 1. Ils ont terminé à la première place. Félicitations, ils n'étaient pas partis sur de bonnes bases. Ils ont mis les bouchées doubles. Et nous nous réjouissons de voir les prochains matchs pour cette SAE Dota League. Et pour cette sixième semaine des Pre-Fire League de Hearthstone, on va avoir beaucoup de surprises, je pense, pour la dernière et la prochaine semaine de tout ça. Car on a actuellement un super classement qui est très très serré et qui nous promet vraiment plein de surprises au niveau des résultats prochainement. Pour l'instant, bien sûr, on a Chicken qui garde et conserve et défend sa première place avec 24 points. Mais il est suivi de près par HypnoClean et Fonducéenne qui vont peut-être nous faire renverser un petit peu tout ça. Et encore mieux, on a Stewie des Bozo qui ont 20 points. Donc on a vraiment six personnes qui sont prétendantes au podium. Donc dis-nous un petit peu ce que tu vas penser de cette septième semaine. Ce que j'en pense, c'est qu'on aura des matchs très serrés, comme tu l'as dit. Nous allons avoir quelque chose avec plein de surprises, sur mon plein de rebondissements. Chicken, le poulet, est toujours en tête de classement et nous espérons qu'il continue comme ça. Mais il faut qu'il fasse attention parce qu'il est quand même talonné par des joueurs de qualité et nous réjouissons vraiment de voir le dénouement de ses Pre-Fire d'Airstone. Et pour les Pre-Fire de Counter-Strike, nous sommes à la cinquième semaine sur les sept. Nous avons reçu les derniers résultats et voici donc les informations. Pour le match Fragmented Sport contre MainCity, il reprend 2-0 à la suite d'un match très intense, plein de rebondissements. Pour Unnamen contre SPJ Sport, égalité. Silent Gaming CS contre Helvet Krim, c'est Silent Gaming qui vont s'imposer. Red Instinct Rising Stars contre Swiss Finest, c'est le 2-0. Et au niveau du classement, on confirme bien sûr les favoris du moment. Donc Unnam et Red Instinct qui sont en parfaite égalité à 16 points chacun et qui dominent largement cette ligue. Suivi de près par contre par Silent Gaming qui pourrait peut-être nous réserver une surprise pour ces deux prochaines semaines. Mais en tout cas, nous, on est impatients de connaître le résultat de ces Prefire League. On rappelle qu'il y a sept semaines, donc il en reste encore deux. Et c'est lors de la septième et dernière semaine qu'on aura vraiment le gros match entre les deux plus grosses teams. Donc Unnam et Red Instinct, on se réjouit de voir les résultats. Et pour Rocket League, on en est déjà la quatrième semaine des Prefire League. Et c'est Erality qui domine le classement, toujours sans défaite. Il est absolument imbattable pour le moment. On espère voir un petit peu de surprises quand même pour ces trois prochaines semaines. Mais nous avons aussi au contraire deux équipes qui eux n'ont pas du tout de victoire pour le moment. Il s'agit de Insane Gaming et Silent Rocket qui, malheureusement, sont à zéro point actuellement. Mais on espère voir un petit peu des surprises justement par la suite. Raconte-nous un petit peu au niveau du classement et des résultats, ce qui se passe. Au niveau du classement, nous venons de le voir ma chère Amandine. Par contre, au niveau des résultats, nous avons quatre matchs. Deux restes ouverts, deux ont été joués. Insane Gaming, Rocket League a joué contre Erality. Erality s'est imposé 3-0. Article Progressive contre Withmaster. Withmaster s'est imposé 3-0. N'oublions pas que nous sommes seulement à la quatrième semaine de ces Prefire. Il reste encore trois semaines. Tout est encore à faire. Tout est encore à jouer. Nous espérons avoir des rebondissements pour cette Ligue. Et pour cette deuxième semaine des Prefire League de Overwatch, on confirme bien évidemment les deux favoris un petit peu du moment qui sont les Lozanois et les Jeunevois pour l'instant, qui dominent un petit peu le classement. Alors, pour les résultats, c'est très simple. Nous avons My Insanity Overwatch qui l'a emporté 3-0 face à Watchpoint Switzerland. Nous avons Helvet Horizon qui l'a emporté 3-1. Lausanne Sport eSport sans surprise face à Synergy qui l'a emporté 3-0. Et Servet Geneva eSport qui l'a emporté 3-0 face à SPG. Alors, pour rappel, ces deux équipes vont s'affronter à la Zurich Games Show. Est-ce qu'on aura droit à un match un petit peu plus serré ? Est-ce que SPG va remonter un petit peu la pente et nous montrer de quoi ils sont vraiment capables pour nous offrir un beau spectacle à la Zurich Games Show ? Mais revenons aux résultats et au tableau justement. Guillaume, dis-nous un petit peu ce qu'il en est pour l'instant. Alors, ce qu'il en est actuellement, c'est qu'on a toujours, comme tu as dit, deux équipes favoriquées. Donc Lausanne Sport, Servet, Geneva eSport. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un troisième qui est Helvet pour le moment. Cependant, ils n'ont pas fait tous leurs matchs par rapport au nombre de matchs joués par les autres équipes. On les voit vraiment les plus souvent. Lausanne Sport et Servet, on les voit vraiment beaucoup sur le podium, sur pas mal de finales en Suisse-Romande. Et maintenant, en Suisse-Alemanie, grâce à Servet Geneva eSport qui va rencontrer l'SPG, on va en tout cas se réjouir de voir ce match, voir est-ce que c'est la Romandie ou est-ce que c'est la Suisse-Allemande qui vont prendre le trône dans le Pays-Videur ? C'est Zurich Game Show. Effectivement, la Zurich Game Show. Et puis, avec plein de rebondissements, je l'espère, mais je me réjouis de voir ce match en tout cas. Et concernant League of Legends, pour les Pre-Fire Leagues de cette troisième semaine déjà, nous avons déjà un petit peu des favoris qui se démarquent. Donc, SPG eSport et Lausanne Sport eSport Navy, qui se démarquent largement pour le moment, bien sûr, du reste des équipes. Ils ont égalité pour l'instant avec 6 points chacun. Mais au niveau des résultats de cette semaine, qu'est-ce qu'il en est, Guillaume ? Eh oui, ma chère Amandine, effectivement, les favoris se démarquent. Cependant, voici les résultats. Main Sanity Lol a gagné 2-0 contre Ayros Restia. SPG eSport le remporte 2-0 contre Squitter Squad. Lausanne eSport Navy gagne 2-1 contre Helvet Volka. Attention, un match concédé. Team Prismatic et le match contre Novatic reste ouvert. Nous sommes toujours à la troisième semaine de ces Pre-Fire Leagues of Legends. Il reste encore pas mal de matchs à jouer. Tout est possible et on se réjouit de voir la suite, ainsi que comment on va se débrouiller les favoris dans le classement. Pour l'Autumn Cup de League of Legends, les finalistes sont déjà connus. Effectivement, ça doit sûrement vous rappeler quelque chose, mais c'est SPG contre Lausanne Sport à nouveau. Rappelons juste que cette finale se jouera à la Swiss Toy, donc avant la Zurich Games Show. Donc nous nous réjouissons en tout cas de voir ce match. Comment les équipes vont l'appréhender ? Qui sera gagnant ? Et est-ce que le gagnant ou le perdant ? Quelles sont les mesures qui vont prendre pour la Zurich Games Show ? Et tout ça prochainement, nous nous réjouissons de le voir. Et ce week-end se déroulera la Swiss Toys, affiliée à la Switzerland qui se passera à Berne. Moi, je vais y aller. Est-ce que tu m'accompagnes ou tu me laisses seule vaguer dans cette lame ? Ecoute, en fait, t'as deux choix. Parce que maintenant, j'en ai pensé, mais vendredi matin, j'allais voir un pote à l'armée pour la journée des parents. Et du coup, c'est vers Zurich. Donc peut-être faire un petit détour par la Switzerland. Ah, ça serait cool ! Mais ceci est une parenthèse. Partons tout de suite pour voir un peu ce qui va se passer pendant ces journées. Jeudi, on a la demi-finale des LoL Masters qui va se jouer. Vendredi, la finale des LoL Masters. Singo Cup, la finale. Et l'Automne Cup, LoL, la finale aussi, au vendredi. Beaucoup de finales répétées. Beaucoup de finales. J'aime bien les finales. Mais la suite du programme n'est pas terminée. Nous avons aussi, samedi, les tournois de Overwatch, Rocket League et Mario Kart qui vont commencer. Avec les grosses finales qui seront prévues pour le dimanche. Et aussi le championnat suisse de FIFA. Donc nous, on est impatients de voir un petit peu ce programme. J'espère quand même que tu viendras. Ça pourrait être sympa. On va bien rigoler. Peut-être pas dormir beaucoup, mais on va bien rigoler. Ça va être marrant. Ça va être du rigolo. Ça va être rigolo. Mais on se reverra lundi prochain justement pour vous faire part de tous les résultats qui se sont passés ce week-end. On se réjouit déjà. Et pour clôturer cette fin de vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne. Ou si vous voulez voir l'ancienne vidéo, la précédente, cliquez tout simplement ici. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Amandine. En tout cas, merci. Pour la suite des résultats. Et à la prochaine. Ciao. C'est parti. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.